La méditation de ce 21 juillet est intitulée « Des signes de caractère surnaturel. » « Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Luc 21, 11 À mesure que nous approchons de la fin, nous assisterons à une manifestation toujours plus impressionnante de la puissance du paganisme. Les divinités païennes déploieront leur pouvoir éclatant et se présenteront devant les cités du monde. Cela a déjà commencé de s'accomplir. La prophétie du Seigneur touchant Jérusalem va avoir un autre accomplissement, dont ce néfaste événement n'est qu'une pâle image. Dans le triste sort de la cité élue, il faut voir ce qui arrivera à un monde qui a rejeté la miséricorde de Dieu et foulé au pied sa loi. Des signes et des miracles présagent du désastre apparurent. Au milieu de la nuit, une lumière surnaturelle brilla sur le temple et sur l'autel. Au coucher du soleil, on vit dans les nuages des chariots et des hommes de guerre prêts pour la bataille. Vendredi dernier, peu avant mon réveil, une scène impressionnante me fut présentée. J'eus la sensation de me réveiller dans un endroit qui n'était pas ma maison. Des fenêtres, je pus assister à un terrible incendie. De grosses boules de feu tombaient sur des maisons et de ces boules sortaient des flèches enflammées qui volaient dans toutes les directions. Il devenait impossible de lutter contre les incendies, si bien que beaucoup d'endroits furent détruits. La frayeur des gens était indescriptible. Des phénomènes d'ordre surnaturel apparaîtront bientôt dans le ciel, qui prouveront la puissance miraculeuse des démons. Les esprits malins se rendront auprès des rois et auprès de tous les habitants de la terre pour les séduire et les engager à unir leurs forces à celles de Satan dans sa lutte suprême contre le gouvernement de Dieu. C'est ainsi que peuples et souverains seront ensorcelés. Des personnages s'élèveront qui se donneront pour le Christ et se réclameront des titres et du culte qui reviennent au rédempteur du monde. Ils opéreront des guérisons et prétendront être porteurs de révélations célestes, contraires aux témoignages des Écritures. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Luc 21, 11 Amen Si tu apprécies...